Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo théorie sur un nouveau personnage présent dans Final Fantasy VII Remake. Je parle de Rocher. Je me pose pas mal de questions sur qui est Rocher et quel va être son rôle dans l'histoire. Car je ne pense pas qu'ils aient rajouté ce personnage juste pour faire passer le temps. Ou peut-être que si. Mais on peut penser qu'il sera plus important car notamment il a eu droit à sa figurine Play Art Kai. Si ça avait été un personnage random, est-ce que Square Enix lui aurait fait une figurine ? Je pense qu'il y a assez de personnages à faire en figurine avant Rocher. Pour tenter d'en savoir plus sur Rocher, j'ai ouvert mes deux Ultimanias sur Final Fantasy VII, l'Ultimania Matérial et l'Ultimania Le Guide Officiel. Et bon ben j'ai pas forcément trouvé la réponse aux questions que je me posais. Voyons ensemble ce qui est dit dans les Ultimanias sur Rocher. Tout d'abord dans l'Ultimania du Guide Officiel. Un soldat dissident amoureux de sa bécane. Promu de simples gardes motorisés à soldats de 3ème classe, Rocher présente un parcours pour le moins atypique. Bien qu'il ait le potentiel d'un soldat de 1ère classe, il ne montra pas davantage en grade, refusant toute mission si elle n'est pas motorisée. Qualifié d'accro à la vitesse par son entourage, il est détesté par les autres gardes à moto pour sa conduite aussi acrobatique qu'insensée, ainsi que sa tendance à mettre en danger ses alliés. Donc là, assez classique, on apprend qu'il aime la moto. Je pense qu'on l'avait vu, il est pas mauvais sur sa moto quand même. Il fait deux trois trucs, ça se fait mais il est pas mal quand même. Par contre on apprend qu'il est soldat de 3ème classe, qu'il a le potentiel d'être un 1ère classe mais qu'il refuse de monter en grade. Donc c'est intéressant mais pas assez pour en apprendre vraiment beaucoup parce que qu'il aime la moto, on l'a vu. Qu'il a le potentiel d'être un 1ère classe, on l'a vu car il tient quand même tête à Cloud. Donc en gros, on en apprend pas vraiment beaucoup plus sur ce que l'on sait déjà de Rocher. Maintenant dans l'Ultimania Material, on retrouve quelques commentaires de l'équipe de développement. Roberto Ferrari, caractère designer. Pour coller à son caractère de soldat, dévoyé et pétri d'orgueil, je lui ai donné l'image d'un homme à l'humeur vite changeante. J'aurais voulu le voir intervenir dans un peu plus de scènes. On a ensuite Manami Oishi, coordinatrice scénario. Alors aussi un petit point, je suis désolé pour les noms, j'espère que je les écorche pas trop. Je le dis plutôt comme ça se prononce. Donc désolé si j'écorche les noms. Je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo, mais pour les puristes qui vont la regarder, si vous parlez un peu japonais, ça va peut-être vous faire saigner les oreilles. Donc je m'excuse pour ça. Donc Manami Oishi, coordinatrice scénario. Pour Rocher, certains étaient d'avis de se contenter du design de base des soldats 3ème classe. Mais je préférais qu'il ait un design spécifique, alors je me suis appliqué comme jamais pour créer des documents préparatoires en vue de la commande. Beaucoup de collègues se sont retroussés les manches avec passion et Rocher a acquis peu à peu un charme fascinant. Et enfin, Yasuito Goto, designer niveau G-bike. Donc designer au niveau des motos. Il a été assez tôt décidé de peindre la Rocher Custom, la moto que chevauche notre homme, d'une couleur spécifique au personnage. Et quand j'ai demandé aux collègues concernés à laquelle ils songeaient, tous ont opté sans se concerter pour le rouge. Pourquoi ? A cause de la vitesse, du personnage et pour le reste, je vous laisse imaginer. Cette dernière phrase est intéressante. J'ai regardé au Japon à quoi était associée la couleur rouge. On retrouve le bonheur et la joie. Cette couleur dénote également la force, la passion, le sacrifice de soi et le sang. Elle sert également à effrayer les mauvais esprits. Donc on peut noter la force et la passion qu'on a pu voir dans le remake. Est-ce qu'on peut également ressortir de ça le sacrifice de soi ? Est-ce que Rocher se sacrifiera-t-il à un moment pour nous ? Dans cette Ultimania, on apprend également d'autres choses. Junkie de la vitesse qui aime la moto par-dessus tout. Véritable excentrique, premier garde d'unité mobile promu soldat. Ses compétences le placeraient facilement en première classe, mais en tant que vrai monomaniaque acharné de moto, il n'a même pas été recommandé pour la deuxième classe. Cependant, l'intéressé s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est se frotter à des types rapides et forts. Ses figures, roues arrière, se mettre debout sur son siège et conduire avec les pieds. Et non comme un pied comme on a pu le voir dans le jeu. Quand il intervient, il s'en prend à ses ennemis mais aussi à ses alliés, occasionnant des dommages extrêmement sérieux et de ce fait, les autres gardes motorisés le craignent et le détestent. C'est ce qui fait qu'il agit fondamentalement en solo et que les autres se replient quand il apparaît. Et enfin, un dernier commentaire de l'équipe au moment de nous parler de la fuite de Midgar à moto. Motomu Toriyama, co-réalisateur. Pendant le développement, nous avions prévu dans le scénario de faire réapparaître Rocher pendant la course à moto sur l'autoroute. Toutefois, sa présence ne collait pas avec le ton sérieux de la scène. Nous avons donc remis son comeback à plus tard. Cette dernière phrase nous confirme bien que nous croiserons de nouveau la route de Rocher. Mais de quelle manière ? Allons-nous le voir dans Rebirth ? Sera-t-il uniquement présent dans Midgar ? Si c'est le cas, maintenant que Cloud est son « ami » comme il dit, accepterait-il de nous aider par l'intermédiaire de Reeve ? Ou est-ce qu'il apprendra certainement que son « ami » a quitté Midgar et peut-être que lui aussi se mettra à notre poursuite et qu'on le verra de temps en temps à l'image des turcs ? Sera-t-il un allié ? Un ennemi ? Ou aucun des deux ? Je me dis aussi qu'il est fort comme un première classe et qu'il est blond. Ce n'est pas sans rappeler Cloud. Pourra-t-il être à un moment confondu avec Cloud, pour le plan de Sephiroth par exemple ? Confondu ou une solution de repli car Cloud arrive à résister, mais que Rocher qui cherche toujours plus d'adrénaline accepterait s'en broncher. Après notre combat avec Rocher dans l'entrepôt, il nous indique que maintenant il a un nouvel objectif. On peut penser que comme Cloud est plus fort que lui, ce nouvel objectif, est de surpasser Cloud. Est-ce que pour ça, il demandera à la Shinra de devenir un soldat de première classe afin qu'il reçoive une injection de Mako pour devenir plus fort ? Ou de lui-même, ira-t-il s'injecter de la Mako ? Et pourquoi pas Ojo qui pourrait lui proposer une expérience afin de devenir plus fort ? En lui injectant pourquoi pas des cellules de Genova ? Beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses, pas beaucoup de réponses. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes parler de Rocher, mais je me dis que ce personnage ne peut pas avoir été mis là par hasard. Quand on connaît l'équipe de développement, chaque mot est pesé, chaque mot est réfléchi. Donc un nouveau personnage, ça m'étonnerait qu'il soit là par hasard. Je me trompe peut-être, l'avenir nous le dira, et l'avenir c'est bientôt. Enfin, on s'en rapproche du 29 février, mais on n'y est pas encore, bientôt effectivement. Peut-être qu'on en apprendra plus dans ce Rebirth, peut-être pas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comment sera utilisé Rocher pour la suite de l'aventure ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous évoque ce personnage et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Également, un énorme merci à tous les nouveaux abonnés. On est bientôt 100. Franchement, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos méninges. Ciao.